Il y a des choses qui font en sorte qu'à un moment, les gars parlent au marabout comme si c'était un genre. Les gars font le truc. Quand vous donnez l'argent, envoyez l'argent directement au marabout. Les gens qui sont à côté de vous, vous donnez, ils ne viennent pas donner. Le marabout commence à se fâcher. Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, Chers Yorobos, Chers Yorobines, Chers influenceurs et Chers influenceurs, le marabout vous rassure que tout à l'heure, le 675-52-79-13, par lequel vous allez envoyer vos messages, de manière spontanée et soyez respectueux, vous savez ce qui se passe. Tu envoies un mauvais message, on peut faire un truc, on te fait le gant. Donc, je lis. Tu as personne qui envoie un mauvais message, un message qui n'est pas signé. Je ne dis pas en attendant, permettez-moi d'aller faire la revue de presse avant de prendre la première thématique, ce qui s'est passé. Les fenêtres ont mangé le lion. Je vous reviens juste derrière. Chouba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, C'est la revue de presse qui commence avec votre président du syndicat de Marabout du monde entier, le professeur Ayina. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les coris, remuer les coris et rebouger les coris. Je suis très audacieux ce matin et nous allons commencer par l'audace info. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yorobo, chers Yorobin, chers Mboleyeux et chers Mboleyeux, le DAS info articulé en grand-tric, contournant le système d'émission de la facture normalisée aux yeux, à la barre de la dame F. Tachana. C'est le grand-tric là-bas. C'est-à-dire comme ça, grippe la vigilance du fils. Bon, voilà le grand-tric, un peu plus par la zone dit, elle a dit, mais vous n'y avoir reçu de l'argent de talon. Bon, c'était tout pour l'audace. L'audace info, mesdames, nous avons précisé que nous sommes bel et bien là au Bénin. Après l'audace info, nous allons rester au Bénin avec le Béninois libéré. Eh bien, le Béninois libéré à Ticlang-Dantique, assise hospitalier gardé dans la faim, Bada à la baie. À la baie, pas la baie, à la baie. Le grand risque d'une hécatombe au CHU. Voilà. Le risque d'une hécatombe. Les hécatombes, je suis mal à vous, je vais faire le travail à l'instant, ne vous inquiétez pas. Chers Béninois, mes stagiaires sont là-bas, ils disent qu'ils font le travail, c'est moi-même leur patron. Un peu par raison dit, exerçant son droit de réponse à nos écrits, les propos de Wally Zoumarou. Voilà, les vérifiez vous-même les propos de Wally Zoumarou. C'était tout pour le Béninois libéré. Sans transition, permettez-moi de voir le jour et est revenu au Cameroun avec le jour. Eh bien, le jour d'Ticlang-Dantique, Monseigneur Cléda, deux points. Qu'est-ce qu'ils volent? C'est de voler. Point de suspension. Il n'y a pas de point. Monseigneur, j'ai fait le remède, ils vont voler jusqu'à nous, vendre-mêmes. Si vous ne venez pas me voir, ils vont continuer à voler comme ça, jusqu'à... ils vont vendre-mêmes la carte. C'était tout pour le jour. Sans transition, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir, la Ticlang-Dantique, coup de gueule, en crancenme du RDPC, un bateau dans la tourmente des flammes. Bon, on ne vous bat qu'à lire, je ne comprends pas ce qu'est-ce qu'il dit, un bateau, aller dans les flammes. Un peu plus par raison de dire, consécration d'un homme d'honneur. Eh, le nom là, c'est Marcos qui peut me dire ici. Le nom là est loin, je vais le prendre pour voir, consécration d'un homme d'honneur. Voilà. Bon, je pense que j'ai bien prononcé. Ça, c'est le nom d'un homme d'honneur. Voilà. C'est un homme d'honneur. Voilà, un homme d'honneur. Après le soir, mesdames et messieurs, nous allons muter avec mutation. Chers influenceurs et chers influenceuses, mutation a muté en grand-tikran-tikran. À procès, mes bengos, un devoir d'injustice, point d'exclamation. Les indices d'instrumentalisation dans le dossier de l'ancien délégué, l'ancien délégué à la présidence chargée de la défense, accusé de détournement de près de 223 milliards de francs. Je ne sais pas. Battez-vous à la suite à la page 5. Au niveau de mes chorés ici, moi, honnêtement, je vois quelque chose ici. Comment quelqu'un peut détourner 225, 223 millions de francs? Je ne sais pas. Mais depuis trois ans, vous n'arrivez pas à démontrer qui a détourné un franc. Je vais faire le remède, il va sortir. Ne vous inquiétez pas, la famille peut rester tranquillère. Venez seulement voir le marabout, parce qu'il y a un monsieur là qui a bloqué le dossier. Je vais faire le crêtement. Il va sortir. L'ancien minder va sortir. Voilà la fraîcheur de l'homme, même en prison, vous pouvez témoigner la veste. C'était tout pour mutation. Mesdames, Messieurs, après mutation, en volant-nous pour le Burkina Faso. Eh bien, nous sommes déjà au Burkina Faso et nous sommes avec aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, à Ticlangrancille, à procès Thomas Sankara, le conseil est Élisée Yamba, Yamba Libura et Bosobe. Voilà. Le conseil d'Élisée Yamba, Libura, Libudo, Libudo, et Bosobe, Kauré, près de l'acquittement de leurs clients. Leurs clients, ce qui exactement ? Allez, vous allez voir, vous allez voir quelque part là. C'était tout pour aujourd'hui au Faso, sans transition, nous descendons au Burkina Faso, avec le pays. Eh bien, le pays est Ticlang, d'antique. Assemblée législative de la transition, Issa Kassinoma Kabore, représentera finalement le centre nord. Voilà. Un peu plus agréable, ils ont dit, procès Thomas Sankara. Mekra Mamadou, Sombier, dénonce les témoignages frélatés. Ok. Lorsque les témoignages sont frélatés, la biaise sera commencée avec le yaourt. C'était tout pour le pays. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous restons au pays de Thomas Sankara, avec l'espèce du Faso. Eh bien, l'espèce du Faso, à Ticlang, d'antique, Aboubacar Vincent, non, c'est pas Aboubacar Vincent, Aboubacar Togouieni, président de l'ALT. Voilà. Ce qu'on dit de lui, sur le campus de l'université Naziboni. Ha ha ha. Voilà, allez-vous même vérifier tout ça. C'était tout pour l'espèce du Faso. Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous allons boucler la boucle avec l'observateur Parga. L'observateur Parga, Ticlang, 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 procès Thomas Sankara, s'y groupé de la défense sur la faiblesse de l'accusation. Voilà. Accusation faible, font semblant d'être faible. Moi, les chorés sont clairs. C'était tout pour l'observateur Parga. Et on ferme la bouche à la page du Bukhina Faso. On revient au Cameroun avec le point. Mesdames, Mesdames et Messieurs, le point hebdo à Ticlé en grand Ticl. Paul Biya, l'anecdote, trois points de suspension. C'était tout. C'est le signe que Tchakourtais, impertinente, trois points de suspension. C'était tout également. pour le point. Parce que je ne comprends pas ce signe. Après le point, nous allons continuer du côté du Sahel avec l'Aide du Sahel. Bien. L'Aide du Sahel, la Ticla en grand Ticl. Assemblée nationale, déjà cinq mois chez les députés du Grand Nord. pourquoi le député la meurt comme ça ? On va vérifier ça dans la PC miraculeuse. En attendant, c'était tout pour le Sahel. Sans transition, nous allons voir la réalité avec le quotidien réalité. La quotidienne réalité de la Ticla en grand Ticla à ce n'est à l'Assemblée nationale à Niat et Kaba Yege réélu pour le dynamisme, fidélité et loyauté au président national du RDPC. Pour le dynamisme, fidélité et loyauté au président national du RDPC. Pau Bia. Voilà, vous-même allez-vous Bacri sont revenus avec cette histoire de Kaba Yege Yege avec M. Niat qui ont coupé la chambre à l'aise à VSS. Mesdames, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune à Ticla en grand-ci. Un secret bancaire l'État se resserre dans un contexte de renforcement de lutte contre la cybercriminalité végule, le blanchiment à le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à un projet de loyauté de... battez-vous à lire la superfaire de la page sur la page 6. Un peu par raison dit Cameroun... Yeah, 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 ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, 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 messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Cameroun, Algeria, Cameroun, Algeria, yes, Zambo, Anguissa, out! Zambbo, un boutade deur. The end of the world began serpentine Ils font la serpentine comment? On continue. Serpentine clan in the world yesterday high war. Alfred Sondra again the the peer from Algeria. The team is wonderful with 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 mid-leaders Zambo, Anguissa, who see you who 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 Comme j'ai fait le remède avec le chien hier. Maintenant j'ai fait la revue de presse pour les aboiements du chien qui deviennent. Mesdames, Mesdames et Messieurs, je préfère mettre le feu en scène de vue de près d'ici à l'arresté scotché sur le canal de rue. Je rejoins le plateau sans commentaire. Mesdames et Messieurs, je préfère mettre le feu en scène de vue de près d'ici à l'arresté scotché sur le canal de rue. Alors, le pavillon, bonjour une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse, soit les bienvenus. C'est moi qui vous dis bonjour et je remercie Comédie Presse de m'avoir invité. Monsieur le pavillon, je dis aussi comme ça parce que la maison canal de rue est accueillante vu son PDG. En attendant, monsieur le pavillon, nous allons passer au but et au vif du sujet. Un porc a mangé un bébé du côté de Douala cette semaine. Finalement, c'est toujours la famine ou bien c'était un totem ? Décidément, nous ne savons même pas où c'est un totem ou c'est quelque chose d'impressionnant. Nous savons déjà que le porc ne peut pas manger un bébé, mais là c'est une grosse surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le pavillon. En face de vous, nous avons l'inspecteur Saboulou qui était au stade hier, Claude Gombo. On en parlera tout à l'heure avec notre première thématique. Inspecteur, bonjour. Bonjour. Comment étiez-vous hier après un Gombo que nous tous nous connaissons ? Les tontines sont assurées ce week-end ? C'était plutôt la surprise générale. D'habitude, quand nous sommes au stade, nous attendons au moment qu'il y ait une rituée de biais pour que les gens entrent, qui nous arrondissent, ne serait-ce que la fin du mois. Mais j'étais surpris qu'on vende les tickets hier, on vende les tickets hier sans cesse. Le match est fini, on ne fait que vendre les tickets. Donc à ce niveau, je n'étais pas surpris, j'ai quand même fait mon travail. J'ai pas aussi fait mon travail. Est-ce que toi, les sanctions de la CEDEAO sur le Mali, cette semaine, lui et moi, n'est-ce pas, a suspendu, les jours de lui et moi ont suspendu ces sanctions ? Quelle l'actu faites-vous au moment où le peuple malien est en train de jubiler que leur président a réussi à obtenir, n'est-ce pas, la faveur de ses pères, le président de lui et moi ? Moi, je voudrais vous dire que je suis un bantou. Est-ce une révolte pour l'Union européenne qui vous impose ? Vous dites d'imposer des sanctions, vous vous levez ici en Afrique, vous dites que non. On est sanctionné pour le Mali. Vous êtes devenu des rebelles. Professeur, je veux vous dire qu'une maladie, généralement, a trois phases. Il y a une phase qu'on appelle la phase d'incubation, il y a une phase d'évasion et plus la troisième phase. Évasion, ce n'était pas un programme télé. Je veux vous dire quelque chose. La France, l'OTAN, a bien et bien ses racines en terre africaine. Je vous dis, ses racines. Vous êtes un policier, vous m'écoutez. Donc, en phase d'incubation, quand vous avez vu les Maliens s'agiter, vous avez vu la France reculer pour mieux sauter, certains ont même commencé par festoyer en disant que c'est la fin, la fin de la récréation, la fin des choses. Mais nous, nous restons prudents, nous les FMO, parce que nous savons que lorsque le différent sera réglé, les choses reviendront encore plus précisément. Et c'est nous qui allons supporter tous nos points. Merci beaucoup, inspecteur Saboul, on va revenir vers vous tout à l'heure. Le temps pour moi de réorienter mes courrives. Le maire, sénateur, conseiller régional, Dikoro, ça sent les grilles. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, les fils. Non, je ne m'appellerai pas comme ça. Alors, monsieur le maire, cette semaine, la France a testé avec succès la version modernisée de son missile nucléaire, Aspa. C'est comme ça le nom de son missile nucléaire. Alors, il n'y a pas eu de sanctions. Est-ce que l'histoire des missiles nucléaires, si, quand Doc teste, il n'y a pas de sanctions, dès que Doc teste, les sanctions fuient de partout. Qu'est-ce qui se passe à crever le manque ? Que devons-nous comprendre ? Ça me fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Ça me fait rire. La France a testé son truc là où ? Bon, le vrai test, c'est là-bas. Où ? Ce n'est pas venir au nord du Mali, il faut aller tester. Le grand match, c'est là-bas. La cour du monde de tester des missiles nucléaires, c'est là où tu connais. C'est en Ukraine. Ce n'est pas là où, dans un espace. Dans un espace anonyme dans le monde. C'est là-bas qu'il y a la cour du monde et de tester des armes. Ce n'est pas en venir dans la poussière, dans la boue, en Afrique, en Centrafrique, au Mali. C'est là où tu connais. Juste en face de vous, nous avons Sa Majesté Zillimour, roi des rois, celui-là même, qui est le garant de la tradition. Sa Majesté Zillimour, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie-Presse. Je vous transmets également la même salutation et tous les téléspectateurs de cette émission que nous sommes en train d'engager sous tension relativement à la défaite que nous avons essuyée. On en parlait tout à l'heure, Sa Majesté Zillimour, avec tout votre respect. Alors, cette semaine, on vous a quand même vu, à l'occasion des 37 ans d'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on vous a vu entouré de sarreries et de gigots de bœufs. Que devons-nous comprendre ? Et on vous a même vu esquisser quelques pas de dents, alors que vous n'aviez pas de tissu. Vous appartenez à tous les partis politiques parce qu'on vous voit partout. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, exhibé la tradition lorsqu'on sait qu'un roi ne s'exhibe pas n'importe comment avec les gigots de bœufs ? Je ne sais pas d'où tu puisses ta source d'inspiration, mais dans son sens étymologique, je te dirais que dans les 34 ans, du seul parti qui ne sera pas parti quand tous les partis... 37 ? 37, j'ai diminué 3 ans parce que tu m'as un peu embrouillé là. Dans les 37 ans du seul parti qui ne sera pas parti quand tous les partis seront partis, nous avons scandé des you-you et nous avons fait des danses juste parce que c'est la longévité. Et vous me dites encore, vous me demandez si d'autres personnes viennent... Attendez, quand on vous donne à manger et vous avez dit que je n'ai pas de tenue, je n'ai pas eu de tenue, le parti c'est dans le cœur. Le parti ce n'est pas la vestimentation. Donc, nous qui sommes dans le seul parti qui ne sera pas parti quand tous les partis seront partis, quand d'autres viennent même bien nous rendre visite avec des sacs d'hérit, nous prenons, mais c'est nous seuls qui savons comment nous fonctionnons à l'heure venue quand il faut hisser un bout de papier dans les yeux. 4 à 2022, les lions dévorés par les fenêtres, c'est la première thématique juste après cette transition. On revient juste derrière. Tchouba. Voilà, juste derrière, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, j'étais en train de vérifier, n'est-ce pas, mes verres. Question pour moi de voir très bien, en large et en long, et même en profondeur, ce qui va se passer dans ce plateau. Juste le temps pour moi de vérifier au niveau des couriers pour la première question. Voilà. Monsieur le maire, sénateur, nous allons commencer vers vous. Que pensez-vous, Achou, de la défaite de Lyon hier à Japouma? Qu'est-ce que je pensais de la défaite de Lyon hier à Japouma? Je ne pensais pas. Est-ce que c'est encore le moment de penser maintenant? Nous avions vu tout ce qui est passé hier. Mais je dirais, je sais là où tu veux que je chute, je ne vais pas chuter là-bas. Je ne suis pas triste, je ne suis pas fâché, je ne suis pas non plus content. Mais je n'ai rien perdu. En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, je pense que le stade de Japouma, hier, toi, tu étais présent là-bas, tu as vu comment il y avait l'engouement, il y avait l'ambiance au stade. Sur les 50 000 places qu'on contient ce stade, je crois qu'il y avait minimum 49 890 spectateurs. Ce qui fait qu'au niveau des retombées financières, au niveau des dividendes, ma mairie se retrouve avec pratiquement un petit parcours de millions, avec la taxe communale. Donc là, je ne peux pas dire que je suis totalement triste. Donc, moi, chacun, parce qu'un match comme celui-là, chacun regarde ce qui retombe dans sa cagnotte, parce que quelqu'un disait tantôt que les policiers, ils ont vendu, on a vendu, on a vendu, parce que j'ai éveillé. Que tous les biais soient vendus jusqu'à la dernière minute même. C'est-à-dire qu'aux arrêts du jeu, on vendait encore les biais. Justement, juste en face de vous, Sa Majesté, avant de prendre le pape, n'est-ce pas, de Lyon Zendontable qui est là, Sa Majesté Ziglimot, pourquoi est-ce que les forces de l'ogre, notamment les gendarmes, ont fusqué les supporters des Lyons Zendontables ? En vendant les passes sanitaires, nous avons constaté qu'il y avait les passes sanitaires du match Côte d'Ivoire-Algérie, Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire, Cap-Vert, alors, il y avait un lieutenant à l'ancrer, il vous disait, allez, prends le pass sanitaire là-bas. Quand vous arrivez, un bonhomme qui était sous les ogres, d'après ce qu'il a révélé à mes esprits, de cet individu, vous vendez donc le pass sanitaire à 1000 francs. C'est le pass sanitaire de la Cannes. Le pass sanitaire, le pass sanitaire que j'ai ici, c'est le pass sanitaire de la Cannes, Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire, que voici. Alors, le gars avait un lourd, il n'y a rien eu hier, c'était au moins 60 millions. Alors, quelles sont ces manières, au moment où les Algériens ancraient gratuitement, eux qui sont venus avec 12 vols ? On nous impose les pass sanitaires. Est-ce que c'est normal ? Point d'interrogation. Dans une certaine logique, on dit, quand on fabrique un échappatoire et quand la misère a envahi le corps, on s'inspire de nouvelles techniques pour pouvoir survivre. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. L'inspiration de ceux qui vendent encore les passes sanitaires et accompagnés, bien sûr, de certaines grandes personnes. Bon, je ne saurais intervenir là-bas parce que, dans ma forme réflective, je suis en tête de voie, nana. Quand vous laissez la liberté à chacun et à toute personne d'évoluer comme il veut, il fait comme il veut, et on se retrouve dans la cour du roi Pétou, les gens doivent faire beaucoup attention parce que hier, d'abord, avant l'arrivée, avant le début du match, je sais que la négligence est tombée du moment où il n'a plu avant-hier. Tout le monde a dit, voilà, on a gagné. Hier matin, quand il n'a plus encore déclenché, on a dit que non, c'est 2-0. Ce qui fait qu'au stade, non seulement on avait déjà des spectateurs et non les supporters. Voilà, ce ne va pas ce monsieur qui vient nous brandir cette histoire. C'est alors qu'hier, on n'attendait pas ça au stade. Et relativement au pass sanitaire vendu, c'est l'inspiration des personnes qui ont contribué à notre défaite. Parce que ces gens-là, tous ceux qui ont acheté les passes sanitaires ont fait la liquidation, on appelle ça la liquidation des passes de la canne. Est-ce que le ministre de la Santé a au courant que des individus se sont accaparés des restes des passes sanitaires de la canne et se font des millions en fusquant les Camerounais qui viennent supporter les lions ? Comment est-ce qu'on pouvait gagner alors qu'un individu est venu avec 2 000 après avoir acheté son billet de 2 000 ? Ces 2 000 qui devaient acheter de l'eau à boire au stade ont récupéré d'abord 1 000 francs à l'ancrée et quelles sont les paroles dignes qui pourraient sortir de ce genre de bouche ? Vieux frère, ça c'est l'identité du Cameroun. On parle de corruption, les gens font... Ce n'est pas corruption simple parce que la corruption elle est légère quand on parle de corruption aiguë. Et ça c'est là. Ça dit... C'est dans... On appelle ça... Il y a un terme francisé là. Les gars utilisaient ça. C'est dans les gels. Les gels. Les gels de bouche. Dans le sang. Parce que... Comment... Monsieur, vous vous calmez quand je m'exprime. Vous vous calmez quand je m'exprime. On indexe par son roi. Vous vous calmez quand je m'exprime. Je dis bien. Où s'il fait ? Les passes sanitaires qui étaient stockées. Je ne sais où. Comment ça se retrouve au stade ? On a demandé... J'ai dit au lieutenant que je suis marabout. J'aime les écoles. Le pass sanitaire c'est l'histoire d'où. Il a dit ici n'ancrera pas même si ce sont les arrêts de Dieu. Donc ça veut dire que les passes étaient vendues à la forme impérative. Voilà. Donc si vous venez avec le pass sanitaire du jour on vous demande l'ancien pass sanitaire. Donc c'est ça. Il faut épuiser le stock. Merci beaucoup sa majesté. Le pape va parler avant de revenir vers vous instructeur. Le pape qui est mieux placé qui était également austarien. C'est Jean-Paul combien ? Sa sainteté. Pape Saint-Lyon-Dendanté vous avez la parole. Quelles sont vos émotions déjà après cette chandelle que l'Algérie a n'est-ce pas bombardée ? Je vais répondre tout de suite à sa majesté en lui disant que je n'ai jamais baissé les bras. Oh là là ! pour démontrer à sa majesté que lorsque à la chefferie on pose les bras on demande toujours à Dieu de nous accompagner de nous accompagner. Même moi le marabout même il y a des questions que je fais je dis à la chambre. A l'heure actuelle je demande à sa majesté que je reste camerounais et que je porterai cette équipe partout où ils vont chuter et partout où ils vont porter l'étendard haut du Cameroun. Monsieur le Pape on dit que son a nian tantôt on dit que c'est en gros qui a nian il se vante de la croque qu'il marche comme il a dit à les millions qu'il a eu du côté de l'Italie à l'inter de Milan le ballon qui est pas enlevé nous tous on connait ses compétents on dit que il se vante de la croque et il nous a nian hier donc on inverse le capitaine Rigober son premier match et j'ai précisé que quand c'est ça on était en train de boire le whisky c'est minuit quand vous allez voir quand vous allez voir le capitaine Rigober son barnac il a dit à la conférence de presse je ne veux qu'incuper le fight spirit à ses enfants parce que je viens d'être à la tête de cette équipe alors l'engagement de mon petit frère Onana qui joue à l'Ajax à l'inter de Milan quitte à lui de revenir sur terre parce que le peuple camerounais il est à l'intérieur le peuple camerounais tire depuis sur cet enfant mais moi je ne tire pas sur lui parce que je sais est-ce que vous avez vu les arrêts avant le but que le type l'a fait mais dans un mal de foudre on n'arrête pas le but quand le but veut entrer là même si vous êtes 12 au goal le but là va entrer non alors le peuple juste pour vous relancer puisque avant de revenir vers l'inspecteur Saboulou vous qui étiez au stade on estime à un moment on a commencé à chanter les cantiques pour Onana Onana et Onana et quand il a enlevé les balles dès qu'Onana a encaissé les mêmes tes disciples ta chorale qui chanter les cantiques pour Onana a commencé à faire la main je ne fais pas la main je ne manquais pas le doigt comme il manquait le doigt commencez à mordir Onana comment vous pouvez bénir et mordir au même moment je n'ai pas ça qui me parle je ne peux même pas je ne peux même pas dire à un enfant de suiter un lion indomptable parce que s'il n'y avait pas les lions indomptables je ne serais jamais en train de venir en route prendre la route pour venir à Douala m'aventurer alors monsieur le pape pour finir avec vous en attendant qu'on donne la question on pose la question à l'inspecteur qui boue n'est-ce pas de répondre à certaines questions monsieur le pape pourquoi est-ce que est-ce qu'on vous a demandé aussi les pass sanitaires moi je suis même allé jusqu'au vaccin pendant la canne oui parce qu'il faut dire quand même qu'il y avait aussi les vaccins à côté 1500 depuis les vaccins moi je me suis vacciné sans publicité au centre pasteur donc vous aviez votre carte j'ai ma carte sur moi je me suis fait vacciner au centre pasteur j'ai mon code que le ministère de la santé m'a envoyé donc nous tous on a les codes là voilà je me suis fait vacciner même le pass en été hier j'ai fait mon test vous avez payé ou n'avez pas payé parce que je n'ai pas payé j'ai fait le test covid au stade je suis arrivé au stade avant je suis allé vous avez le droit de parler normalement parce que vous avez le stade à chaque jour et vous allez comprendre si vous parlez comme vous voulez parler inspecteur vous bouilliez oui tout à l'heure qu'est-ce que vous voulez dire j'ai arrêté de bouillir moi je vais vous dire que vous sortez les menots posés sur la table c'est pour arrêter qu'ils rigobèrent son je vais vous dire que je ne permettrai jamais oui que quelqu'un qui ne peut pas former un fonctionnel de police un gendarme futile se mette à le colorier n'importe comment vous avez eu le bonheur je veux revenir au passage vous n'êtes ni expert en calligraphie vous n'êtes ni expert en imprimerie et moins encore appartenir à la commission d'organisation guiné équatoriale pour du roi savons-vous quand nous avons les problèmes de trésorerie expliquez nous non qu'est-ce que vous connaissez on peut se décider que le reste de stock ont le qui aillé dans la poubelle comme nous avons le problème de trésorerie qu'on mette une signe particulière pourquoi vendre les pas sanitaires vous permettez à indexer nos fichiers supérieurs en disant que quoi permettez-vous pourquoi vendre les pas sanitaires alors qu'on doit normalement faire les tests oui c'est toujours vous c'est toujours vous oui qui allez dire qu'est-ce que vous connaissez est-ce que nous on ne connait qu'est-ce que vous connaissez c'est vous qui connaissez je préfère que vous vous limitez au maraboutisme vous êtes le meilleur maraboutisme non non mais indexez pas si vous faites comme ça on vous envoie moi je ne suis pas dans les étoiles ok je vais vous dire tout à l'heure vous parliez du chef je ne l'ai pas indexé comme chef et je vais vous dire à chaque fois que vous émagez dans le registre de l'état ces brassières peuvent passer dans vos mains non non je vais émagez dans vos bras je vais revenir à partir du moment où je sais qui décharge chaque mois nom d'achat oui qui décharge chaque mois un montant il est tenu à certaines obligations il ne doit pas être au stade et aller se comporter vous devez travailler même au stade et prochainement si ça ne marche pas à partir du moment que vous émagez je dois installer mon trône au stade bon ok pour revenir rapidement pour revenir j'ai dit vous êtes mal placé pour former un fonctionnaire oui on a compris on a compris maintenant d'où vous sortez on précise que le ministre de la santé qui est actuellement entourné du côté de l'ESCM Nord nous suis en direct dites au ministre d'où vous sortez les plans sanitaires de la Cannes et de la Guinée équatoriale Côte d'Ivoire dans une maison où il y a un problème de trésorerie il peut arriver que le repas d'hier que le repas d'hier serve le petit déjeuner le jour suivant avant de voir comment on va continuer ce repas peut être fat je ne sais pas dans une maison où il y a un problème de trésorerie le repas d'hier peut servir de sous-bassement ou de petit déjeuner pour la suite qu'est-ce que vous en savez les Camerounais viennent au stade pour supporter les lions encourager les lions pourquoi est-ce que vous devez estimer qu'ils doivent être escroqués à l'enquête du stade depuis les Algériens ne payaient pas ces parts sanitaires ils en créent comme des princes alors que nous sommes au Cameroun vous nous frustrez vous frustrez les Camerounais au Cameroun pourquoi ? ok quand vous avez constaté que nous avons réuni tous les moyens pour qu'il y ait fluidité au niveau de l'entrée du stade quand vous avez constaté que cette fois-ci l'autor ne nous a pas été jeté au corps vous cherchez les poux vous ne voyez pas les lions qui ont simplifié leur adversaire parce que j'ai lu quelque part quand le capitaine même d'une équipe dit les Fénèques n'ont pas fait une bonne prestation lors de la Cannes et que maintenant nous pouvons les dévorer même sans effort vous ne voyez pas c'est l'assiette à la légère vous venez voir vous venez presser le poux sur la calvitie monsieur le Président oui ce que monsieur l'inspecteur fait c'est ce qu'on appelle communément doron il fait les les migmacs parce que pour eux chaque fois aucun même un poux ne doit pas passer à travers les mailles du tamis il y a un monsieur qui est venu une fois à la mairie et m'a donné m'a fait cette confession il m'a dit monsieur le maire en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étatogouvernementaux est-ce que vous savez ce qui m'arrive souvent chaque fois qu'un policier m'arrête me verbalise il me pose toujours la question si je suis si j'ai bu mais il ne s'est jamais soucié il ne m'a jamais posé la question si j'ai bien mangé un policier vous a déjà posé la question si j'ai mis jamais mais vous posez la question vous êtes saoul hein parce que quand si vous êtes saoul il va dire qu'il veut m'entendre que j'ai arrêté quelqu'un il sort les muscles s'il vous plaît ne jouant pas dans la démarche monsieur le maire monsieur le maire je vous dis je vous dis un jour je me suis décidé de faire normalement le travail en mettant les prescriptions du bulletin de patrouille de côté je me suis mis en route j'ai interpellé un monsieur qui passait j'ai dit je vais faire le travail et à chaque fois que je voulais travailler il me poussait un billet de 500 que j'ai repoussé j'ai dit je vais faire le travail et j'ai constaté qu'il avait bu les tests se disent que si vous interpellez un conducteur qui a bu vous devez l'extirper de sa voiture vous devez l'étaler passer deux heures de temps de récupération de son volant lui donner même de l'eau glacée si je commence comme ça c'est vous qui allez marcher pour dire que ça boule le maire si vous lui avez demandé si il a bien mangé avant de boire merci beaucoup on va vous relancer tout à l'heure le temps pour nous monsieur le maire je vous relance avec cette question d'un final qui nous envoie depuis Vomeca il dit bonjour comme il dit je pense que Konsecao devait qualifier le Cameroun avant d'être chassé ce matin depuis Vomeca matin il a commencé on estime que Rico Besson ne devait pas être là actuellement avant qu'on chasse Konsecao est-ce qu'il a raison ? il n'a pas raison qu'il est ça il n'a pas raison Tara et franchement nous t'as dit que au Cameroun il y a un vieillard qui dit que on ne peut pas manger l'omelette sans casser on ne peut pas les omelettes chez nous nous voulons même emballer les oeufs avec les coquilles les oeufs crues je veux t'aider monsieur le maire comment est-ce que à peine je ne sais pas bon monsieur le maire oui dans la clévoyance permettez que j'aide ce maire si vous aviez goûté la goutte de pluie qui est tombée hier matin oui je justifie la défaite de nos gars la goutte de pluie était salée contrairement aux autres pluies qui tombent souvent non salées merci donc c'est ça qui a entraîné très agréable programme c'est la première fois que je regarde et j'aime beaucoup aller de l'avant signer le message merci beaucoup bonjour comme me dit presque et merci de la bonne humeur de ce jour pour ce qui est des lions indomptables ils doivent rester éveillés éveillés car nous sommes toujours derrière eux malgré le faux pas Romaric de N'Galemendouga on veut dire bonjour de côté de N'Galemendouga on peut chuter avec vous Romaric estime qu'on doit rester derrière Rigobertson même s'il perd le match parce qu'il a encore début on a vu l'encliné sénégalais qui a les lords aussi comme lui il a 6 ans et il a perdu et des déliminatoires de la coupe du monde et des finales de la Cannes et des demi-finales est-ce que les Camerounais ne doivent pas prendre le mal en patience et voir un peu comment Rigoberts on va travailler après mais le Marabou n'a pas encore fait le dernier mot n'a pas encore fait le dernier remède on va on peut le pas on va faire le remède quand même pour comment on va prier on va prier est-ce que est-ce que vraiment on va prier est-ce que on va apprendre dans notre pays à supporter le verre jaune est-ce qu'on va apprendre dans notre pays à supporter la douleur il faut est-ce que son âge a même commencé le travail moins d'interrogation si on n'a pas encore commencé le travail si on arrive dans une maison où la toiture est perforée quand il suffit d'une petite pour lui même de faible ampleur qu'est-ce que ça se passe il est en train de prendre le masticon pour colmater les breches tenons notre mal en patience si on ne va pas la la coupe du monde est-ce qu'on va mourir nous préparons la canne 2023 c'est évoqué des rumeaux sur la thématique sa majesté quel est le message que vous pouvez envoyer aux lions et d'Ontar qui vont forcément prendre le vol demain pour se rendre du côté de l'Algérie on se crée bien ce qu'on appelle au Cameroun le fighting spirit et je vous ai dit tout à l'heure que nous allons prendre des dispositions pour faire en sorte que les lions rentrent avec la victoire mardi du côté de l'Algérie les colimes ont aussi demandé de dire au gouvernement de mettre les avions à la disposition des supporters qui vont se rendre en Algérie que moi-même le marabout et le pape nous nous rendons sur place parce que lorsque nous travaillons à distance il y a des petits troubles il y a des petits troubles qui font en sorte que le travail ne soit pas fait donc il faut que le gouvernement défrigie aussi pour nous envoyer les avions les Algériens n'ont pas fait la magie pour envoyer 12 avions comme l'aéroport a été rempli d'avions quel est le votre mot de fin qu'est-ce que vous pouvez dire à un an un petit avant d'arriver à un an ta lunette là j'ai un ami qui a ça ça voit les gens nus là où tu es là tu es en train de voir tout ce que nous sommes ici il faut enlever ça allez-y rapidement bon avant d'arriver sur mon petit onan je veux parler d'abord Arigo je veux d'abord parler à l'endroit des supporters on parle des supporters pas des spectateurs cultivons d'abord ce qu'on appelle en français le patriotisme patriotisme il faut être patriot et second à l'endroit à l'endroit de notre grand le gars du voilà deux buts que je viens de voir craver les choriques voilà deux buts qu'on va marquer il a le soutien total de toute l'équipe de Comédie Presse en particulier de tout mon grand village parce que nous devons nous mettre derrière la conclusion sur la semaine thématique oui oui je vous appris laissez-moi finir allez-y rapidement il a tout notre soutien et le petit onan pardon qui doit laisser la serviette quand il est au stade il ne faut pas plonger il arrête un ballon il prend la serviette il laisse la sueur laisse la sueur couler c'est la sueur qui te rend chaud pour que tu bondisses comme le chat tu enlèves dans la sueur le foie vient te frapper tu te glaces et maintenant tu n'as plus ce qu'on appelle le réflexe bondissant merci beaucoup un mot de fin sur cette thématique le temps pour nous de dire bonjour à notre capitaine Courage qui a été taclé par un joueur algérien de mauvaise foi parce qu'il a été cassé dès les premières minutes cette première action à bout chouchou il a été cassé dès les premières minutes c'est pourquoi vous avez vu il a dit 40 minutes en boitant comme la chèvre qui a reçu un gourdin d'un voisin qui voulait la manger quel est le message que vous pouvez envoyer à nos lions qui nous suivent jalousement depuis leur hôtel oui déjà ils ont déjà vu l'émission qui se passe ils ont compris que sur le plateau on ne les a jamais abandonnés vu que là nous avons un maillot qui est pointé au sol qui porte le nom de l'ancien capitaine qui est devenu aujourd'hui entraîneur et aujourd'hui je suis en vert ou jaune parce que je suis capable de marcher avec ça tout le long de la route et voyager avec ça comme je suis habillé là parce que je reste concluant qu'il y a quelque chose qui va se passer en Algérie quelque chose doit se passer et je le sais on va lire le message de monsieur Hubert Noutier qui nous suit depuis la capitale politique c'est à Yaoundé notamment en quoi on le localise il dit laissez le gardien anglais au nana tranquille le gardien est fait pour sauver l'équipe mais quand le but doit ancrer ça va ancrer c'est ce que vous disiez tout à l'heure il estime que le gardien anglais au nana est très bon et qu'on exagère on lui demande on exagère on veut qu'il fasse comment avec la tête là quand même c'est cool là avec la barre qu'il laisse la serviette qu'il laisse la serviette il faut laisser la serviette ça m'a juste dit que tu dois laisser la serviette alors avant vous allez conclure sur cette thématique on va encore lire on lit ce message on va lire beaucoup de messages aujourd'hui particulièrement 10 parce que on sait que vous avez souffré bonjour j'aimerais savoir pourquoi les Camerounais sont hypocrites car lorsqu'on est élu Rico Berson tous les Camerounais étaient émus mais dès lors que son premier match est une perte on le manque du doigt moi-même je devais demander pourquoi les Camerounais sont comme ça je n'ai pas compris non ils ont dit il est venu au stade en noir noir à mon avis le salut du label Lyon indomptable du Cameroun passera par les ressources humaines du championnat national toutes les parties prenantes du football camerounais doivent également rester professionnels humbles et pacriotes bonne suite de Comédie Presse c'est Grégo Akep coordonnateur à zone du village artisanal depuis la ville de Gaoundéle on vous dit bonjour du côté de Gaoundéle bonjour très belle émission très très intéressante cette manière de faire la revue de presse merci beaucoup bonjour Comédie Presse bonjour président de Marabou et bonjour aux autres collaborateurs si les lions ont perdu ce n'est pas la faute de Nanna Rigober son juste que les Fénèques ont eu une très bonne défense et une défense de Berlin bref rien n'est perdu et félicitations aux joueurs c'est Samuel depuis Boya on vous dit bonjour du côté de Boya vous savez très bien que on a déjà lu beaucoup de messages on ne peut pas lire tous vos messages vraiment je ne m'excuse pas parce que vous ne me commandez pas on va prendre directement la deuxième thématique dès que l'inspecteur Saboulou conclut sur la première thématique inspecteur you have the power yes thank you very much for passing me the word yes we can continue in English it does not matter I'm able to speak in English since I'm a Cameroonian every Cameroonian should be able to speak both English and French yes stop noise stop noise please don't make a loud noise thank you I'm the one who's speaking let's continue ok je disais to Talok I think that we continue in English in English continue je disais to Talok no I can't speak in English let me speak in English I believe to you yes concerning the problem of indomitable lions yes first of all concerning the coach no yes yes I can advise him by saying that what do you do to coach no before we have good current yes we should have positive and negative no 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 you cannot have a coach yes which don't lose matches and who don't win matches yes if you lose first match and win second one it's good yes it's two over two matches it doesn't matter no please stop noise stop noise if you put me to do an exam yes I will prove that I'm a Cameroonian yes okay I can say to the lions yes to be unite yes to join the forces united states of America they be united yes one fighting one spirit yes you know next time if they join like so they will be able to defeat Phoenix no the thing makes them lost is because they first of all simplify the opponent yes the captain himself yes said that since the fenece yes didn't play well in the national pop of nation okay that's why that's why they don't negate like this without making fault without making anything and take the open this is the fenece yes this is the fenece you eat the lion a fenece it's just a small animal a small rat yes you know and she eat the lion why a small kind of dog it's a pussy it's a cat yes you know yes a fenece is a savage catch is a cat yes okay if we come back to this cat how does a lion a big lion yes have problems to defeat a small cat I want to know something yes the lion the lion he is a lion the fenece is very small a small cat the fenece eats the lion why the meow only because the lion the lion simplifies the small cat and just come with one foot try to pick fenece like this and solo eat yes he didn't know that when you know that you are smaller than that big animal you use tactics you use tactics in order to don't enter to that mouth that's why in the bible we saw that David defeat goliath you provoke something you provoke something I will advise to lion say that in the next match they will join their forces they will defeat the next in spirit that they will not be able to thank you so much you want to take in the in the palace you came to take the second time and you conclude the mission no missou bonjour à nos fidèles téléspectateurs le maire celui-là même qui a eu tous les fonctions de conseil municipal je vois même il s'appelle monsieur agrien djana dit le gorgor qui nous suit depuis la capitale politique c'est à yaoundé on n'oublie pas également le recteur de l'université de yaoundé de soi le professeur aldolf minko chier qui nous suit également actuellement depuis la ville la capitale politique c'est à yaoundé mesdames mesdames et messieurs la deuxième thématique l'augmentation du prix de pain vous avez juste quelques minutes puisque l'actualité a imposé n'est-ce pas la première thématique qui a pris tout le temps sa majesté le pain a augmenté avant même que la gaine commence en Ukraine est-ce la mauvaise foi des opérateurs économiques ou bien c'est toujours oblique quand je pense le christ lui-même avait pris le pain un seul pain il l'a mis dans une petite assiette il le transforma ça devient beaucoup de pain et il le partagea voilà l'affaire qui est devenue ici c'est monté à 150 et le poids a diminué parce qu'il y a aussi le poids qu'il faut tenir compte bon je ne veux pas me lurer sur l'augmentation du prix mais nous sommes victimes de la déconnexion de notre tradition parce qu'un adage de mon village dit quand tu marches en route la chèvre te mord c'est que le monde va déjà pour sens en contre-sens raison pour laquelle en 62 ont déjeuné avec le repas de la veille le poème le coq avec la souche jaune et hôte aujourd'hui nous sommes acclimatés par la cul on est venu nous inculquer le pain et le lait ça ne va pas on ne va pas vivre merci on va saluer un cadre n'est-ce pas de la maison canal 2 il s'appelle monsieur Armand et toi qui nous suit actuellement depuis la ville de Douala monsieur Armand on vous dit bonjour avec toute la famille je vois là vous n'allez pas sortir ce week-end vous allez rester à la maison avec madame félicitations je vais faire le remerge pour que vous ne sortiez plus beaucoup monsieur Armand on vous dit bonjour le pain a augmenté comment est-ce que les Camerounais vont s'en sortir nous qui avions vous qui avez l'habitude de manger le pain chaque matin en 30 secondes déjà dans la Bible on a dit déjà dans la Bible on a dit qu'il est sanctifié de manger du pain et comment aujourd'hui on souffre pour manger du pain lorsque j'avais 50 francs j'allais payer le pain de 35 francs j'avais un bon bout de pain de 35 francs qui me permettait de grandir si aujourd'hui les enfants que nous accouchons ne peuvent plus avoir le pain avec 35 francs nous on ne peut qu'avoir nos yeux pour pleurer mais à ce que je sache dans la Bible la Bible là on va revenir je sais qu'on a un grand secret tuer vos enfants à manger le coq merci le docteur Gérard de la cité ce qui nous suit actuellement on vous dit bonjour docteur inspecteur ça vous loue quel est le pain à augmenter est-ce que vous aussi vous ressentez pourquoi rapidement les opérateurs économiques laissent le pain augmenter le prix de la famille disent que ça va également augmenter quelle impression avez-vous ok c'est déjà une bonne chose qu'on ne parle pas seulement des policiers parce que quotidiennement je sais que vous ne parlez que quand il pleut c'est la police quand les gens marchent les chèvres sont en débagation c'est la police maintenant il y a le pain est-ce qu'un policier a une boulangerie non je vous remercie reste à vérifier ok je vais vous dire que ça c'est limite pas seulement l'augmentation du prix parce qu'il y a aussi la masse de la farine qui va baisser vous savez que ces gens mais moi je rappelle j'étais dernièrement à une réunion de sécurité moi j'ai essayé de rappeler aux délégués du commerce que nous devons faire des descentes idopinées même dans des lieux de famille parce qu'en dehors du prix vous allez voir aussi une régression de la masse de la farine merci beaucoup ces derniers gens seront interpellés et mis à la disposition du procureur de la république merci beaucoup monsieur le maire du croire rapidement en cas de seconde oui bon Marie-Claude à quoi me disait lorsque tu épouses une bonne femme en mangeant d'or tu peux croire que c'est de l'adultère que tu commets c'est à dire le pain la farine c'est quoi ça nous donne l'appendicite est-ce qu'il y a que le prix du pain soit même à 500 ça je n'ai rien à foutre il y a le bécouane il y a le mibon il y a le mokabai il y a le mokabai il y a ça mangeons ces tubercules de chez nous le pain c'est quoi qu'est-ce qu'est le pain merci beaucoup merci monsieur merci beaucoup on n'oublie pas de saluer le contrôleur financier du Mindev monsieur un collo et benécripain qui nous suit actuellement sans oublier monsieur Obama qui est aujourd'hui en studio avec nous à qui nous disons bonjour le petit fils de Barack Obama qui est là on vous dit bonjour monsieur Obama si la régie veut on nous coupe il a bombardé la Libye quand il arrive si la régie veut on nous coupe on ne parle pas le pape vous avez ce que vous l'avez dit oui je voulais dire bonjour à l'honorable Soul qui est du côté de Japouma et un grand honorable parce que ce papa ce papa est très fort parce que lorsqu'il voit que nous quittons de Yaoundé pour venir soutenir les lions et notre table il a toujours il est toujours en train de nous encourager ça on n'oublie pas monsieur vous parlez sur l'anquisito le sable de Pécajouz oui oui il faut tout faire pour encarer à growe n'était débile pas continue Abonnez les dix